Numéro 21, en tournant un cinquantique. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je l'apprécie fort bien et je partage ces douleurs en ces moments difficiles. Permettez-moi aussi des universitaires qui ne m'aient pas donné l'occasion d'être ici tous les tabats et encore moins d'avoir l'occasion d'être au pot de parole. Alors, je vous prie d'abord de m'excuser parce que je voudrais saluer certaines personnes, certaines amiciées que nous avons tissées dans cette église, je les vois. Frère Higand, je vous dis bonjour, bon sabbat. Bon sabbat. Vous avez salué aussi Frère Blot, mon jeune frère, mon content, mon empire. Et mon diable, je vous dis bien, je vous dis bien, je vous dis bien, mais vous sortez de très loin et vous êtes ici pour donner gloire à Dieu. Frère Blot, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Frère Blot, mon frère, 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 de Brice Peltil qui vient adorer avec lui ici. Peut-être qu'il est membre de Tepora. Bienvenue à Emmanuel. Et faites-vous membre d'Emmanuel de Sando. Nous saluons aussi d'autres Vibson Oretil. De la revue, il est là. Bon courage. Bon courage. Il y a un qui a l'étrier. Le reste s'en vient en tant voulu car Dieu aime toujours ses enfants. Nous, à chaque fois que je suis ici, c'est une joie immense de regarder comment cette Église se développe à la gloire de Dieu. J'ai passé 11 ans de l'église dans le début. 1998 2009 et en 2009 j'avais naturellement décidé d'aller ailleurs pour continuer à s'y aller au Dieu. Je profite aussi pour saluer et à un ami que j'ai rencontré à Hens mais qui nous a poussé et chumé. C'est Prère Boaz qu'il y a Joseph Préboaz de Moussaba. Je l'ai rencontré à Hens. Nous avions développé des relations d'amitié mais pour des raisons celle de l'Église a décidé de se venir s'installer avant au Hens et être membre de cette église pour militer à la gloire de Dieu. Nous saluons également le professeur qui est de l'autre côté et sa famille. Alors je ne peux pas citer tous les noms mes frères qui sont bien-aimés. Je vous renouvelle encore mes fraternels et salutations et encore merci aux dirigeants de cette église qui nous donnent cette occasion. Donc ça fait 2009, 2010, ça fait 8 ans depuis que 9 ans. Depuis que je ne viens pas adorer chaque sabbat ici. Mais ça c'est que je porte cette église dans mon cœur. Nous y avons travaillé pour la gloire de Dieu et Dieu prend notre et Dieu fait avancer son œuvre à Santo pour sa gloire. Et je suis allé peut-être contre ma volonté mais je me souviens que Dieu avait dit à Abraham « Où tu iras tu seras béni ». Et il avait dit aussi à José dans José 1er « Je t'accompagnerai là où tu iras ». Je ne suis pas du plateau central de Jigle BNB mais depuis 2012 je viens au plateau central et qui m'a permis aussi de prier autour de moi de bonnes relations de solides relations qui m'ont permis d'évoluer pour sa gloire. Et je fraternise avec toutes mes confessions religieuses toutes mes confessions religieuses je ne suis pas du pasteur militant mais de mars à aujourd'hui ça me fait quatrième message que Dieu me donne l'occasion de prier pour sa gloire. Qu'est-ce sœur bienvenue lorsque vous êtes avec Dieu Dieu prie pour vous des supporters et vous serez toujours étonnés de voir que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et là où ses enfants ne et bien le périn qui est déjà préparé pour son avenir. Ce matin c'est en dernier si je ne fais pas à 11h30 donc je refaire tout ce que je peux vous arriver à 11h30 nous avons heureusement quelques vérités encore. Le thème du message de ce sabbat sabbat 14 avril 2018 qui fait suite à la grande apothéos évangéliques au stade 24 et à travers tout le pays dans le cadre du programme du tenté STM et j'en profite aussi pour féliciter saluer les nouveaux convertis je je vous donne la main d'association je vous donne la main de fraternité et je souhaite que l'église Emmanuel de Chanteau que ses frères soient bien ses frères et soeurs soient bien accueillis soient bien entourés soient bien encadrés pour qu'ils ne rentrent par la porte droite et sortent par la porte gauche soyez vigilants pour que le travail que vous aviez réalisé pour que ses frères puissent rentrer dans l'église et qu'il meure pour la gloire de le thème divin c'est la vie qu'étienne est que sacerdote béni la vie qu'étienne est que sacerdote béni d'abord c'est quoi la vie comment nous définissons la vie selon mon entendement personnel de chrétien et aussi de vieux professeur la vie c'est la durée de l'existence la vie c'est le moment que le tout-puissant vous donne de vivre de compter c'est pourquoi on dit la mort c'est la fin de l'existence la vie c'est être c'est la vie c'est ça aujourd'hui vous n'ont c'est la vie de notre existence nous avons nous avons nous avons tous et toutes une vie à mener une vie à vivre et dont nous sommes comptables sachez un jour Dieu nous demandera en compte de ce temps qu'il nous a accordé de passer sur cette éterne on dirait la vie chrétienne c'est le temps que vous passez consacré au service de votre Dieu ce sont les moments de préclatation que vous vivez avec Dieu c'est le temps que vous consacrez au service de Dieu c'est ça la vie chrétienne mais nous avions dit que la vie chrétienne est un sacerdoche c'est quoi un sacerdoche sacerdoche est délivée d'un mot latin c'est sacerdoche sacerdoch qui signifie mission qui signifie fonction qui signifie tâche à réaliser mission à accomplir puisque nous avons une vie chrétienne nous avons aussi un sacerdoche la vie chrétienne ne va pas sans le sacerdoche je dirais la vie chrétienne ne va pas sans sa mission sans sa fonction toute vie chrétienne a une fonction chaque membre d'église ici présent ce matin vous avez une fonction à remplir durant cette vie chrétienne que Dieu vous a donnée vous avez une mission à accomplir vous avez des tâches à accomplir pour Dieu et lorsque ces tâches auront été réalisées la mission aura été menée à bon terme la fonction a été occupée pleinement c'est Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses qui va en tirer la compte et en tant voulu la sentence sera prononcée elle sera prononcée pour le bien ou pour le mal suivant ce que vous avez fait de ce saciados suivant ce que vous avez fait de cette vie parce que la vie que vous avez ce n'est pas un cadeau la vie que vous avez Dieu vous l'a donnée de manière conditionnelle vous avez quelque chose à réaliser pour Dieu pour cette vie Dieu vous a donné une mission Dieu nous a donné une mission Dieu nous a donné des attributions et égards à cette mission que nous devons réaliser pour lui sur cette terre je dirais c'est pas un ciel n'avoir réalisé une mission c'est pas un roi n'avoir réalisé une mission la mission doit être réalisée sur cette terre c'est là que nous devons expliquer le bon Dieu c'est là que nous devons mettre en exécution la fonction que Dieu a confiée à chacun de ses enfants mais nous avons dit aussi la vie chrétienne c'est quoi être chrétien nous disons tout le temps nous sommes chrétiens c'est un mot que l'on répète constamment nous sommes chrétiens nous sommes chrétiennes mais c'est quoi être chrétien être chrétien ce n'est pas un mot être chrétien ce n'est pas une fable être chrétien ce n'est pas une réalité excusez-moi ce n'est pas une histoire mais être chrétien c'est une réalité personne ne doit s'appeler chrétien personne je dirais ne doit s'appeler chrétien mais on doit vous appeler on doit vous appeler chrétien l'arbre est reconnu par ses fruits j'enrober à Charles va le dire chrétien ce sont les fruits qui émergent de son arbre c'est ces fruits qui témoigneront de sa chrétienté pourquoi nous chrétiens mais est-ce que les autres nous regardent est-ce que ceux-là que nous comproyons chaque jour disent qu'ils répètent chrétiens des îles sont chrétiens nous devons veiller chers amis à cette vie que Dieu nous a donnée à laquelle nous accolons l'adjectif chrétien chrétienne parce que nous devons témoigner publiquement pour que ce que nous sommes en train de profiter devienne la réalité nous allons vous illustrer ces concepts que nous sommes en train de développer nous allons servir de prétexte la parabole des dix vierges que nous trouvons dans les évangiles de saint Matthieu chapitre 24 dix vierges vous savez Jésus c'est le plus grand des pédagogues Jésus a développé une théorie de langage une pédagogie particulière que l'on appelle dans la Bible la parabole mais la parabole c'est quoi ? la parabole c'est un symbolisme la parabole c'est une allégorie les professeurs utilisent un autre terme on parle de parabole on dit c'est de l'apprentissage par la découverte learning discovery by learning discovery comme Yota dit l'anglais ça veut dire que Jésus quand il veut vous enseigner il ne vous donne pas directement la vérité mais il vous laisse par vous-même découvrir cette vérité c'est pourquoi tout l'enseignement de Jésus est de son donner sous forme de parabole et dans notre jargon créole nous traduis par la parole nous dit nous parler en d'api des fois avec la vérité qu'on venez parler qui n'a pas de vérité blessante qui n'a une grande vérité ou pas maligne cruement ou maligne en d'api pour que ce monde dans l'humain qui découvre la vérité et bien dix vierge que signifie vierge c'est vierge vierge du matin qui signifie pure qui signifie sans tâche immaculée donc d'autres dieux les dix étaient vierges les dix étaient sans tâche les dix étaient immaculées les dix étaient sans défaut humainement parlant mais Dieu va nous montrer quelque chose en final les dix étaient bien parlé bel walk de north to the grand of Dundee bel dix